On va changer le plateau, on va faire venir le trio suivant qui vont faire une seule communication à trois voix. Vous l'avez compris, on partage beaucoup de choses et l'eau n'est pas que l'eau potable. On a beaucoup parlé ici de pluvial, de solutions compensatoires. Pour information, il y a également un poster qui a été présenté sur ces sujets-là, qui sort un petit peu du champ de la dimension eau urbaine. Venez, je vous invite à vous asseoir. Nous allons revenir maintenant sur la donnée particulière du service de l'eau qui concerne les compteurs télé-relevés et qui va être la communication à trois. Sur l'apport du système d'information géographique à la communication autour des indicateurs de performance du service de l'eau. Donc, je présente Hélène Cure, de la direction de l'eau Bordeaux Métropole. Émilie Drouard, de l'autre côté, qui est responsable télé-relève dans l'agence clientèle Bordeaux Métropole à Suez, au France. Et au centre, donc Pablo Salinas, dont on a déjà parlé, qui est doctorant spatiaux. Voilà, vous avez un micro et je vous laisse la parole, vous organisez comme vous voulez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, remercier Hélène et Émilie pour se prêter au jeu de cette communication, qui est une première pour elle. Donc, le contexte spatiaux, c'est le contexte de ma thèse. Donc, j'ai été contacté par le service d'eau pour mener cette opération de recherche, que c'était une amélioration d'un indicateur cartographique. Pour démarrer, on va commencer par le contexte de la thèse. Donc, une diapositive sur la thèse et pourquoi c'est moi qui ai mené cette opération. Après, on va passer sur la télé-relève, en quoi ça consiste, en quoi est le contrat actuel, comment ce contrat a été mis en place, les indicateurs derrière ce contrat. Après, on va parler sur comment on a mis en place d'avoir les réponses du service de l'eau à cet indicateur. Et en même temps, comment on a amélioré cette cartographie. Je vous laisse vous présenter, peut-être, avant de démarrer. Oui, Sandrine nous a présenté. Donc, moi, je suis Hélène Cure, je fais partie de l'équipe du Centre potable au sein de la direction de l'eau de Bordeaux Métropole. Et je me charge plus particulièrement des aspects usagés, et notamment de la télé-relève au sein de ces aspects-là. Donc, bonjour, moi, c'est Émilie Droire. Je travaille à l'agence clientèle Bordeaux Métropole, donc pour Suez. Et je travaille sur des sujets opérations, dont la télé-relève, donc le déploiement et la maintenance des émetteurs et des récepteurs. Et aussi sur des sujets, voilà, relations clients-grands comptes. Alors, donc, la thèse spatiale s'appelle la dimension spatiale de consommation d'eau. Elle est dirigée par Pascal Totsi, qui est là, et Sandrine Bossel. Il s'agit de comprendre la durabilité de l'eau, donc aborder la durabilité par la demande de l'eau. C'est-à-dire, comment la pression démographique urbaine va modifier cette demande à moyen et long terme. Et comment va modifier cet équilibre nécessaire du service. Donc, c'est un équilibre qui est assuré par le service de l'eau, qui gère notamment la consommation d'eau, qui est une eau qui est comptée par un compteur d'eau et facturée. Comme a parlé M. Jandro et Bernard dans ces questions, c'est l'eau paye l'eau. C'est la facture qui maintient cet équilibre en ce système en France. Et depuis quelques années, depuis que la consommation d'eau est devenue, je ne vais pas dire, abaissée au début et après, est stabilisée, malgré une augmentation des clients et des populations, et il y a par exemple besoin de comprendre la relation entre la consommation d'eau et les dynamiques territoriales. Donc, la thèse, donc la recherche humaine, aborde ces questions par quatre entrées. D'abord, la spatialisation et la projection des données, une lecture multiscalaire de ces facteurs, un croissement des données avec des données territorielles, et finalement pour présenter une nouvelle représentation spatiale de ces données. Ce qu'on peut résumer sur l'apport de la représentation géographique à la compréhension de la consommation d'eau. Donc, je suis dans la lignée de Bernard Barraquet dans cette recherche. J'insiste pour que je ne pose pas de questions après, c'est très bien. Alors bien, donc j'ai fait ça, la méthode c'est la spatialisation, mon territoire, pardon, c'est Ordon Métropole, et mes données, c'est les données de service de l'eau. Donc, la donnée que je maîtrise, c'est la donnée des compteurs d'eau, donc c'est l'eau comptée et facturée, entre 2000 et 2016. Donc, je fais une spatialisation des compteurs d'eau sur la métropole, pour les mêmes années, afin de pouvoir porter une lecture spatiale à différentes échelles de cette consommation, par pourcentage, par valeur cumulée. Donc, cette spatialisation par différents maillages administratifs, donc les communes, les iris, les îlots, les carrollages IMSE et le PLU, et les compteurs d'eau, donc les abonnés. Et ça m'a permis de regarder cette consommation d'une façon différente, de trouver des sonifications dans ce territoire de consommation, mais surtout de croiser cette information avec la donnée territoriale, donc démographique, occupation du sol, etc., afin de pouvoir donner une nouvelle représentation à cette consommation, donc faire de nouvelles cartes, faire des propositions cartographiques. Là, c'est un résumé très bref, la thèse. Donc, cette compétence de spatialisation m'a amené à être contacté par le service de l'eau pour mener cette mission. Donc, je fais mon une question, on a vu, c'est-à-dire, comment pouvoir représenter spatialement l'indicateur de couverture télérelève ? Et là, je passe la main à Alain Cure. Merci, Pablo. Alors, juste préciser que l'histoire de la télérelève sur le territoire de la métropole a vraiment commencé en 2013, à partir du moment où, entre le délégant qui est la métropole et le délégataire qui est Suéso France, un accord a été trouvé sur le principe de déployer sur le territoire des 23 communes concernées autour de 15 000 émetteurs, donc 15 000 compteurs équipés d'un système de télérelève, donc des compteurs qui ne sont pas des compteurs domestiques individuels, mais ça ne concerne que les compteurs de diamètre supérieur à cette gamme-là, et associé à ces 15 000 compteurs autour de 270 récepteurs déployés sur le territoire pour pouvoir recueillir, collecter les signaux émis par les émetteurs. Donc, un programme de déploiement et finalement, comme c'est la tradition dans tout contrat qu'il y ait un délégant et un délégataire, la nécessité de définir des objectifs à atteindre et des indicateurs pour contrôler ces objectifs et l'atteinte ou pas de ces résultats. Donc, on a introduit dans le contrat à ce moment-là un certain nombre d'indicateurs et puis d'engagement de la part du concessionnaire, notamment un engagement qui porte sur la fourniture régulière d'une cartographie qui démontre l'implantation et la couverture par les récepteurs du territoire. Et puis, un certain nombre, quatre indicateurs précisément qui sont associés à ce système de télérelève qui ont une définition relativement précise dans le contrat qui vise à mesurer le déploiement des récepteurs, des émetteurs et des services associés à ces équipements techniques. Donc, on a, pour pouvoir démontrer finalement la qualité du service, ces indicateurs qui s'appuient sur la grande quantité de données fournies par ce système, puisqu'on a pour chaque compteur équipé, aujourd'hui, 24 index qui est émis, donc 24 multipliés par 15 000 compteurs au quotidien, donc une grande quantité de données, des gros fichiers, et finalement, de se dire que pour produire une cartographie qui permette de mesurer la couverture du territoire, il y a sans doute quelque chose à trouver en utilisant ces données-là, mais on n'avait pas écrit ça dans le contrat au départ. Donc, il a fallu, en échangeant entre délégants et délégataires, construire ça, et c'est là où, effectivement, c'est l'intérêt de s'être posé à trois, pour pouvoir justement construire ça à partir de quelque chose qui était écrit dans le contrat, mais qui restait encore à concrétiser. Trouver une traduction concrète de tout ça, pertinente, et qui soit partagée, et qui puisse être reproduite en plus de façon régulière, au moins annuellement, puisque c'était ce qui était convenu dans le contrat, donc qui ne soit pas non plus trop lourd, quelque chose qui ne prenne pas six mois à être reproduit pour une production qui, ensuite, devait être reproduite chaque année. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je passe la parole à Émilie, qui va nous dire comment elle a passé commande à Pablo. Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. À la fin du déploiement, donc fin 2014, nous avions un engagement, qui est notre indicateur I1, de s'assurer que l'ensemble de la métropole est couverte par le réseau de récepteurs. Pour répondre à cette demande, nous n'avions pas encore d'outils cartographiques qui nous permettaient, en fait, de satisfaire notre client. Donc, on est parti sur un audit de terrain, puisque, voilà, on connaît bien ce genre de méthode. On a pris aléatoirement un certain nombre de compteurs. On est allé voir sur le terrain si, en lieu et place de ce compteur, on captait au moins un récepteur. Donc, l'audit s'est très bien passé, puisqu'on a pu prouver qu'on couvrait 100% de la métropole. Mais le problème, c'est que ça ne répondait pas à la demande de cartographie, dans un premier temps. Et notre méthode d'audit était que sur un échantillon, et ne permettait pas de s'assurer que l'ensemble des émetteurs étaient couverts par au moins un récepteur. Donc, on a commencé, de notre coin, à travailler sur des cartographies. Donc, la première, là, que vous voyez là, on a placé nos récepteurs sur une carte. Et puis, on a fait des cercles de propagation théoriques, donc d'un kilomètre de diamètre. Et on a regardé ce que ça donnait. On voyait qu'il y avait quand même pas mal de trous sur le territoire de la métropole. Et en parallèle, on a regardé notre audite, et on a constaté que dans ces trous, il y avait des émetteurs qui avaient répondu OK à un récepteur. Donc, on s'est dit, c'est purement théorique. On va travailler sur quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique. Donc, on a élaboré, avec notre prestataire Smart Solution, une seconde cartographie, où là, on a décidé de représenter des récepteurs, toujours, mais aussi des émetteurs, pour représenter des flux émetteurs-récepteurs, qui permettaient d'en déduire une couverture. Malheureusement, cette méthode était assez archaïque et manuelle. Ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, pour répondre à cette couverture, on prenait les récepteurs, et on prenait les deux émetteurs captés par ce récepteur au plus loin, et puis on tracait un triangle, et puis on a superposé tous ces triangles, qui était une première réponse. Mais ce n'était pas complètement satisfaisant. Nous, ça ne nous satisfaisait pas, et ça ne satisfaisait pas non plus notre client. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à un spécialiste de la cartographie, Pablo, qui, dans le cadre de sa thèse, était OK pour nous aider à travailler sur l'apport de la cartographie, pour travailler sur le fonctionnement, la représentation cartographique du fonctionnement de la télé-relève sur la métropole. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a fait appel à Pablo, avec un cahier des charges qui était assez simple, qui était donc de représenter, pour le coup, l'ensemble des flux émetteurs-récepteurs sur une cartographie. Et du coup, le petit plus, c'est qu'on s'est dit, quitte à représenter l'indicateur I1, autant représenter l'ensemble des indicateurs de l'engagement 18 de la métropole, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, Pablo s'est lancé dans ce travail. De notre côté, on a travaillé sur tout ce qui était collecte et traitement de la donnée. Donc, nous, on a fourni à Pablo tout un tas de données, donc les récepteurs, donc le listing des récepteurs, mais aussi leur implantation géographique, puisqu'entre-temps, on avait un outil géographique, mais qui permettait de représenter juste le patrimoine sur une cartographie, pas d'aller beaucoup plus loin, en fait. Donc, on a extrait, en fait, toutes ces données, donc patrimoniales, récepteurs, émetteurs. On a demandé à notre prestataire Smart Solution de nous donner, en fait, la base de données de relations émetteurs-récepteurs. Alors, pour la petite anecdote, c'est un fichier de plus d'un million de lignes. C'est des flux, vraiment des flux énormes. Et donc, on a mis tout ça entre les mains de Pablo, qui nous a proposé une cartographie. Donc, pour cela, je suis parti de mission à Paris plusieurs fois, mais formé sur ces données. Au début, cartographier les récepteurs et les émetteurs, c'était assez simple, car on avait des coordonnées, il fallait juste appuyer le dossier et ajouter de la donnée par jointure. Mais donc, on a représenté les liens entre les récepteurs et les émetteurs, c'est-à-dire les signaux qui mettent les émetteurs, pardon, les émetteurs, et qui sont captés par les récepteurs. Donc, après plusieurs propositions, on est arrivé à une cartographie qui était acceptée. Donc, on a cartographié les flux, en fait, on a fait des étoiles sur sein sur les récepteurs, par ces liens, donc sur la métropole, et je proposais que le périmètre de couverture, il fallait le déterminer par les flux qui entourent ce territoire. C'est-à-dire qu'on va se baser dans un périmètre de couverture sur les flux extérieurs de la métropole. qui devienne à la même méthode qui ont des systèmes des points les plus éloignés, sauf qu'on a une ligne par chaque émetteur, pas un triangle pour l'ensemble des émetteurs. Donc, cette cartographie nous a permis de faire, ça a démarré en 2016, pour la cartographie 2015, donc ça nous a permis de faire une évolution de la couverture par année. Donc, cette méthode a été améliorée au fur et à mesure. la réception de la part de la métropole était positive, donc on a continué dans ce sillon, et en plus, ça nous permettait de gagner un peu une couverture à chaque cartographie. Et cette cartographie, aujourd'hui, elle est publiée, cette carte-là est publiée dans les RAD, dans les rapports d'activité délégataires de la métropole depuis 2016, et c'est la cartographie qui échange avec la métropole. Donc, cette cartographie, ces cartes-là, ces couvertures-là, est devenue contractuelle, quelque part. Voilà. Donc, tu veux l'ajouter ? Oui, juste un petit mot, juste pour dire que, du coup, cet outil qu'on a trouvé vraiment tellement, entre guillemets, puissant, on a convenu avec Bordeaux Métropole de la produire maintenant tous les semestres, donc c'est plus une fois par an, dans le cadre des rapports annuels des délégataires, mais tous les semestres qu'on fait évoluer cette cartographie. Aujourd'hui, on en est à notre cinquième cartographie. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a pu gagner en couverture, puisqu'entre la première carto de 2015 et la dernière, du dernier semestre 2017, on a pu gagner 32 km² de couverture, car ce qu'il faut savoir, c'est que cette cartographie n'est pas simplement une carte que l'on rend à notre délégataire, mais c'est devenu aussi un outil d'aide à la décision, qui nous a permis de travailler sur certains points, et notamment d'améliorer notre couverture. Donc, comme on s'est misé à certains plus, notamment, la cartographie en soi, c'est un résultat, mais pour aller plus loin, on a cartographié tous les indicateurs, dont les récepteurs, les émetteurs, et la couverture des flux. On a rendu ce travail par un nouveau format, c'est le format CHEPFile, donc le dessin associé à l'information, et maintenant, la métropole, avec Suez, communique par ce format-là, ce qui permet l'intégration de cette cartographie dans les outils de gestion, selon un langage commun de partage, donc il parle de la même langue, maintenant, quand il parle de cet outil, et chacun de son côté intègre cette information, ce CHEPFile, dans sa cartographie. Donc, je sais, Hélène. Oui, au-dessus, on a l'outil qui s'appelle CarteWeb, au sein de la métropole, l'outil SIG, dans lequel, effectivement, on peut intégrer directement le fichier SHAPE qu'on reçoit, et il nous est possible de l'intégrer directement dans notre outil. Et effectivement, c'est un plus, puisqu'on a accès à la fois au résultat, c'est-à-dire le visuel de la cartographie, mais aussi aux données et sources. Donc, au-delà de la représentation en carto, on a aussi la possibilité, nous, de croiser et d'utiliser ces données, si on le souhaite, pour construire d'autres choses, pour croiser ça avec d'autres sources de données dont on disposerait, qui nous sembleraient utiles et pertinents de faire émerger, de croiser pour identifier de nouvelles choses. Et puis, c'est aussi une façon aisée pour nous de communiquer avec notre délégataire, puisqu'on sait quelles sont les données, on est capable d'aller les consulter si on a une question. Et puis, on a la possibilité de travailler, de comprendre avec le délégataire sur les améliorations à apporter, parce que le but d'un indicateur, ce n'est pas de se faire plaisir pour le calculer, c'est quand même l'objectif, c'est de faire en sorte que la qualité du service, en tout cas, le résultat à atteindre, s'améliore. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces données et de cette cartographie, l'idée est d'arriver à trouver des axes d'amélioration et puis de progrès. Pas grand-chose à rajouter. Non, non, moi, c'était juste un mot pour dire qu'effectivement, on est quand même relativement satisfait d'avoir trouvé un outil qui était compatible, en fait, entre notre système d'information et le système d'information de Bordeaux Métropole. Donc, une fois cette carte est stabilisée, on a cherché les petits plus de ce carton. Donc, on va parler des deux plus-values de cette opération. D'un côté, le rayon de propagation qui a parlé milieu de vue qui est hypothétique d'un kilomètre. En fait, avec ce carton, on a prouvé que le rayon va plus loin qui s'est estimé. Donc, là, je me suis arrêté à 12 kilomètres, mais le rayon qui va vers le nord, c'est à 22 kilomètres. Donc, d'un côté, ça, pour le service de l'eau améliorer, apprendre que les récepteurs, en fait, captent vachement plus loin que ce qui était théorique. Donc, il y a quelques exemples dans plusieurs cas. Et aussi, moi, c'est de mon côté un peu pour regarder. Il y a des fourchettes entre les rayons. Et là, c'est pour le bâti qu'il y a au milieu. Donc, je ne m'amuse pas, mais je m'amuse à chercher le type de bâti au milieu pour savoir où ça ne passe pas, etc. Donc, je n'ai pas communiqué sur ça. Donc, une autre plus-value de cette carte, c'est que les émetteurs qui ne sont captés. Pour qu'un émetteur soit considéré comme capté, il faut qu'il soit capté par au moins deux récepteurs. Ça s'appelle la rédondance. Je vais passer beaucoup de mois à comprendre ce que c'est. Mais bon, ça s'appelle ça. Et donc, cette carteau nous permet d'observer que c'est en centre-ville, donc dans le secteur patrimoine de Bordeaux, qu'il y a 40% des compteurs qui ne sont pas captés. Alors, c'est-à-dire que l'émetteur, ça peut aller plus loin, mais on a commencé à poser la question pourquoi cette concentration en centre-ville. Et en fait, c'est les compteurs qui sont dans les caves, donc qui sont plus profondes. Donc, l'amélioration des récepteurs, c'est vers plus loin, mais pas plus profond. Et dans ce type de choses qui restent avec la carteau, on a été sur des échanges avec Hélène et Émilie, qui, pendant ce montage des communications, on a découvert ce type de choses, et qui font partie de ce partage, de ce échange par rapport à la cartographie, l'information derrière. Oui, mais ça fait partie justement de ce que j'évoquais, de l'apport de la cartographie pour améliorer la qualité technique et puis finalement, in fine, la qualité du service et la couverture. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de déployer une centaine de récepteurs en plus. On voit bien que la problématique sur Bordeaux Centre, c'est de trouver des moyens pour faire des relais et capter des signaux qui sont plus profonds ou déplacer les compteurs qui sont trop profonds et les faire remonter un peu plus près de la surface. Pour info, les autres ombres dans la carte, c'est des centres-villes des communes de Bordeaux aussi. Il y a un rapport entre les compteurs des commerciaux, des commerciaux qui sont en cave et les centres-villes. Tu peux ajouter sur la route ? Non, c'est bon. Donc, voilà. La continuité des indicateurs que c'est la cartographie qu'on prépare pour la fin du mois, c'est automatiser le polygone. Jusqu'à là, le polygone, on le fait plus ou moins à la main. On a cherché plusieurs types de méthodes pour l'automatiser et finalement, on est en train de présenter qu'à partir de la triangulation des lignes sur les émetteurs, on est arrivé à avoir une relation entre les flux et ces triangulations. Donc, on va proposer à partir de ce mois-ci et une nouvelle couverture avec un polygone automatisé. Ça fait partie de cette référence des compétences de la cartographie vers les services. Donc, automatiser cette cartographie parce qu'il devient vraiment un outil performant et qui aide à la décision. Voilà. Pour résumer, développer en quoi c'est à quoi l'apport de cette cartographie au service de l'eau, c'est développer une réponse adaptée dans la collectivité du service, repérer des particularités dans la diffusion spatiale comme des anomalies comme le contour non capté ou la distribution des flux, ajuster des concepts théoriques hypothétiques du service et finalement que c'est mon petit comment dire kiff développer un langage commun cartographique entre les deux services qui ne sont pas habitués à changer dans ces langages. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.